Une créature est à la base d'un mythe, d'une légende ou d'une fascination au coeur d'un 7ème arc qui enchaîne les personnages éphémères, que ces monstres parviennent à transcender et à sublimer. Il est assez génial de voir une telle chose prendre vie, de voir un auteur s'emparer de tout cela et développer ce qui pourrait sonner comme quelque chose de classique, mais qui devient, au fil d'un récit fascinant et entraînant, un tout cinématographique plus que passionnant, pour ne pas dire hypnotisant, qui tient au final par le biais presque uniquement d'un simple concept, mais qui devient bien plus que cela au fil de l'évolution du récit. Ainsi, un alien, ou encore Freddy Krueger, si ce n'est même peut-être Jason, voire même encore un certain Na'Vi, bref, lorsqu'une créature naît sur la toile d'un cinéma, il y a un auteur quelque part, qui parvient à transcender de nombreuses barrières pour offrir un moment de cinéma qui impressionne, et qui bien au-delà de cela réussit à jouer à merveille avec nous. Il y a une créature, au sein du 7ème arc, qui a certainement eu du mal à s'imposer par le biais de ses films, mais qui a su devenir un personnage iconique, rien que par le biais de sa posture. En 1987, né entre les mains d'un certain John McTiernan et des frères Thomas, un chasseur intergalactique de légendes se nommant subtilement le Predator, qui deviendra par le biais d'une série de films peu marquantes finalement, une légende tout de même du 7ème arc, entre les mains de cinéastes aussi divers que variés, par le biais de finalement trois films si on nommait les AVS, pas si malin que cela, et pas très intéressant en termes de mythologie. Les légendes naissent finalement en douceur, et le Predator est né au grand jour de manière simple, mais intense et puissante. Et c'est peut-être cela que l'on souhaite retenir, d'une trilogie qui deviendra quadralogie sous peu, et qui a certainement toujours eu du mal à s'imposer, mais qui n'en reste pas moins un exemple d'efficacité et d'intensité. Faire naître la légende par le biais de l'homme, et non l'homme par le biais de la légende. Tout est là la subtilité de la saga Predator. Sorti en 1987, le premier film, signé par John McTiernan, s'est littéralement fait lyncher par la presse en sortant dans les salles, considéré comme un film bis proche du Z par beaucoup, mais pas pour les spectateurs, qui ont tout de suite vu au cœur de cette mythologie une manière d'amener une légende, et surtout, de lui donner un impact et une certaine forme de candeur, afin de transporter le spectateur dans une aventure viscérale. Rassemblement de cultures et de légendes appartenant à la mythologie, la naissance de cette créature se fera clairement de manière brillante, au cœur d'un premier film, certes extrêmement bourrin et peu subtil, mais qui ne manque pas de panache, de force, de forme, et qui contient en son sein l'essence même de ce qui fait un grand, puissant, intense et beau divertissement des années 80 finalement. Tout ce que l'on rêve de voir au cœur d'un film d'action digne de ce nom est bien rétro comme il faut, soit une imagerie folle, une créature mise en avant avec puissance et candeur, et un auteur qui s'éclate derrière la caméra. Au cœur des années 90, quasiment 4 ans plus tard, se niche un film bien étrange, une suite quasi anecdotique du long-métrage de John McTiernan, réalisé par un cinéaste dont il s'agit seulement du troisième film, pour un moment de septième art déconcertant, parvenant à cristalliser une nouvelle fois l'essence même de la créature, mais au sein d'un tout autre genre, et au cœur d'une toute autre ambivalence dramatique. Chasseur total et assassin complet, le prédateur de Stephen Hopkins, est plus un objet de jeu et un gangster surarmé qu'un véritable chasseur galactique, au sein d'un métrage qui sonne presque comme une comédie parfois, ressemblant plus à une œuvre décalée qu'à un vrai film d'action bis qui s'assumerait dans le genre, malgré une certaine idée et une certaine passion pour la mythologie de ce héros légendaire. Il reste de ce film malheureusement la sensation d'une imagerie fébrile et un prédateur pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui aux yeux du spectateur. En laissant glisser les fameuses rencontres entre le prédateur et l'alien, se niche donc près de 20 ans plus tard un métrage assez étrange. Un remake qui n'en est finalement pas vraiment un de l'univers des frères Thomas, un film se joue en partie de la base du personnage pour en créer un qui a un tout autre objectif, beaucoup moins noble en un sens, mais formant un divertissement étonnant dans sa catégorie. Nimrodenthal décide de mettre en scène une chasse beaucoup plus primaire, celle d'un prédateur choisissant de rapatrier ses proies et non de les chasser sur leur propre terrain, pour une œuvre assez jouissive en un sens, mais également assez pauvre en termes de dramaturgie et de développement de personnages. L'exemple parfait de l'idée intéressante sur le papier, mais qui se transforme au fil du récit en un bien étrange moment presque drôle, mais pas si fun que ça. Comme si le réalisateur ne savait pas vraiment quoi faire de ce personnage, si ce n'est reprendre la base emplématique du premier film, mais en mettant plusieurs prédateurs. De ces trois films, on peut synthétiser une certaine forme de mythologie, mais il est difficile d'y voir une clarté dramatique évidente, puisque chaque auteur avait sa propre vision du personnage, mais au-delà de cela, chaque réalisateur voulait également en faire la représentation poussée dans son extrême des névroses d'une société américaine, recherchant une certaine forme de possession de son propre territoire, à une époque de grand changement. Ainsi se pose le long-métrage de Mac Tiernan, cherchant à amener un regard profondément intense et cathartique autour du personnage, tout en étant d'une simplicité évidente. Ainsi se pose le film de Hopkins, comme la synthèse d'une époque où beaucoup trop de questions se posent et finalement, peu de réponses en sortent, laissant le spectateur perdu au milieu de cela. Et ainsi se place également le film de Antal, qui développe exactement un miroir du premier film, mais en se plaçant du côté du mal, afin de questionner la place du bien au sein de cela, sans jamais pour autant chercher à remettre réellement en cause ses personnages. Qu'on lui trouve une profondeur ou non, le prédateur a tout de même eu la justesse d'esprit d'offrir à ses trois auteurs trois visions différentes d'une légende ainsi que de sa mythologie. Au fil d'un récit se résumant simplement à une chasse qui s'inversera par sa suite, Mac Tiernan développe un métrage qui parvient à être un monument de film d'action, une oeuvre intense et puissante, un moment de septième art d'une grande efficacité, même si sa simplicité en fait plus un film de génération qu'un film culte. Quant à son enquête policière se muant en chasse à l'homme, Hopkins, lui, ne sait pas vraiment s'il doit refaçonner la base du Mac Tiernan ou s'il doit développer un tout bien différent, ce qui a tendance à poser un ensemble cinématographique d'une grande vacuité et en un sens également d'une trop grande simplicité dramatique. Et si on peut reprocher cela à Mac Tiernan et Hopkins, le choix de remaker le premier métrage en le posant comme le témoignage de la barrière entre le bien et le mal, Bah Antal livre le film le plus bancal des trois par les traits d'un monument ne sachant jamais réellement s'il doit être un film moderne ou un film acceptant son statut d'oeuvre rétro et laissant alors le spectateur un peu perdu face à tout cela. Cela n'aide pas vraiment à rendre les films plus clairs les uns que les autres, surtout quand on voit que malheureusement le temps a pris beaucoup de gage sur eux. Que ce soit en créant la mythologie, en la poursuivant ou alors remodelant, ces trois auteurs ont avant tout démontré une chose qui n'est pas forcément évidente au premier regard, ce n'est pas parce qu'un mythe prend différentes formes qu'il faut forcément en faire le symbole d'une époque ou d'une logique de pensée universelle. Et en cela, Mac Tiernan est celui qui s'en sort le mieux face à Antal ou Hopkins. Du haut de son statut d'acteur du premier long métrage, la place de Shane Black semble être celle d'un fils reprenant l'oeuvre du maître pour une nouvelle fois chercher à le refaçonner et à lui donner une nouvelle forme. Et en ce sens, on a envie de voir ce que le cinéaste peut donner et surtout peut apporter de plus à un moment de septième art qui pourrait étonner et refaçonner l'univers des frères Thomas. Comme si les héritiers d'une légende du cinéma décidaient à leur tour d'apporter un peu d'eux à un héritage qui semble finalement pauvre et simple, mais qui reste finalement très libre d'accès. Sous-titrage Société Radio-Canada